C'est vraiment un honneur. Qu'est-ce que c'est que cet accueil de merde ? Comment ? Il arrive ici, il n'y a pas de barbecue. Ah pardon, non. À la fin de chacun de mes films, il y a toujours un barbecue. Et là, tu m'accueilles, il n'y a pas de barbecue. C'est quoi le problème ? Il n'y a que des véganes ici ? T'es une végane, toi ? Il y a des véganes ? Oui ! Vous allez mourir. Dites, d'où viennent ces bruits de moteur qu'on entend ? Ça, c'est mon estomac, c'est parce que j'ai soif. Vous avez soif ? Non, écoutez, ne faites pas ça. Non, ne faites pas ça ! Bon, d'accord, d'accord. C'est la tradition, d'accord. Je sens que toi aussi, t'as soif, non ? Non, j'ai pas spécialement soif. Merci, tu vas prendre ça. C'est la tradition chez moi. J'ai obligé. Prends-moi ça. Non, mais je bois pas d'alcool. T'es enceinte ? Non, je suis pas enceinte. Alors, tu bois de l'alcool ? Oui, mais sinon... Tu vas mourir. Oui, alors d'accord, je bois de l'alcool, alors. Je bois de l'alcool. Dites, vous êtes... Dites, vous êtes un acteur célèbre principalement pour votre rôle dans la France... Excuse-moi, j'ai une érection. Je suis content de te voir. On va mettre ça là, parce que je vais... Si je bois ça, je dois aller à l'hôpital, donc... C'est quoi ta question ? Bon, alors, vous êtes un acteur célèbre principalement pour votre rôle dans la saga donc Fast & Furious. On peut rien te cacher. Toi, tu t'es bien renseigné, mon salaud. Je serais pas de la CIA ou du FBI. Non, 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 non. Jérôme de Warze du Grand Cactus. Grand Cactus. Oui. C'est certainement un petit cartel de fils de pute mexicain. Non, 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 non. C'est un show TV, monsieur Diesel. C'est un show TV. En tout cas, toi, tu m'as l'air d'une petite fouineuse. Mais non, mais non. Tu serais pas flic. Non, je suis pas un flic. Je suis pas un flic. Je suis pas un flic. Non. Il y a une chose qui est importante pour moi. Oui. C'est les gens qui ont de l'honneur. Est-ce que t'as de l'honneur ? Ben non. Enfin, si, si, si. Non, mais sûr que j'ai de l'honneur, évidemment. Alors t'arrives comme ça. Tu me reçois. Y a pas de barbecue. Je te donne une bière. Tu la bois pas ? Non. Et t'essayes de mener ta petite enquête pour savoir qui je suis ? Non. Je vais dire deux choses. La première, c'est que si tu t'approches de ma sœur, je te couche sur la E411 et je te roule dessus avec un SUV. Mais je ne toucherai pas à votre sœur. Elle te plaît pas ? Si, si, si. Si, si. Si, si. Elle me plaît. Et la deuxième. Oui. C'est que je suis venu dans votre ville, la capitale de ce pays du tiers-monde. Comment ça s'appelle ? L'Europe. Oui, voilà. L'Europe. Je suis venu dans cette ville pour tourner le prochain épisode de Fast & Furious ! Et vous avez besoin de quoi alors ? J'ai besoin qu'on bloque toutes les rues pendant à peu près deux mois. Je sais que ça va être difficile à faire accepter à la population. Vous n'en faites pas, à l'habitude. Vous n'en faites pas pour ça. Il n'y a pas de problème. Alors, au boulot ! Tout simplement. Regarde, j'ai apporté un plan de la ville. Hop. On va faire ça ici. Je veux tourner dans Bruxelles. Tu sais pourquoi ? Non. Parce que j'ai entendu dire que c'était dans cette ville que les gens ont démonté les panneaux de signalisation. Je me suis dit que ça ferait une super scène pour le prochain Fast & Furious. D'accord. Oui, mais ça, c'est à cause du plan Good Move, en fait. Good Move, exactement. Ça, c'est bien, ça. Good Move. J'adore ça. Ça veut dire qu'on peut rouler à fond dans la rue. C'est génial. Excellent. Great. Good Move. Non, c'est plutôt le contraire. Depuis qu'il y a le plan Good Move, il y a plein de gens qui ne Good Move plus, quoi. En plus, j'ai même convié à ma table l'initiateur de ce plan-là. Good Move. Comment il s'appelle déjà ce con ? Attendez. Vous avez invité Pascal Smet ? Oui, Pascal Smet. C'est ça, c'est lui. Je me suis permis de modifier un petit peu le sens de circulation sur votre plateau afin d'améliorer, je dirais, le mouvement dans une approche multimodale afin d'optimiser la cybernétique des flux de déplacements polyurbains. Monsieur Smet, ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire que tu vas mettre une demi-heure de plus pour arriver à ton place. Vous êtes qui, vous ? Diesel. Vendiesel. Diesel ? C'est une blague, ça. Sérieux ? Ils disent « Echt war, Diesel ? » Il y a un diesel immatriculé avant 2011, Euro 4, diesel Euro 5. Qu'est-ce qu'il raconte comme connerie ? C'est un peu long à expliquer. Il ne va pas falloir traîner, parce qu'en 2030, tu ne rends plus dans mon ville avec ton voiture. Le dernier qui m'a parlé comme ça, il est mort. On va pouvoir trouver une solution. Je propose que vous pouvez changer votre nom. Vous allez à la commune, vous pouvez vous appeler Vin hybride. Je n'aime pas ce nom. C'est valable jusqu'en 2030. Après, vous pouvez changer encore de nom en Vin électrique. Je n'aime pas non plus Vin électrique. Vous pouvez trouver un autre qui se fait voler. Oh putain, je dis m'énerve ! Bon, d'accord. Ecoute-moi bien. Tu vas fermer ta gueule. Tout ce que je veux, tourner le prochain Fast & Furious dans cette ville. Et je vais pouvoir me déplacer de là à là. Oui, ça doit être possible. Par contre, il faut tout le temps tourner en rond. Depuis le plan Good Move 2 dans Bruxelles, tu arrives ici, par exemple dans cette rue-ci, tu tournes en rond. Et tu prends toutes les rues adjacentes et tu tournes en rond, en rond, en rond. Tout le temps, tout le temps, tu tournes tout le temps en rond. Comment ça, il faut tourner en rond ? Combien de temps il faut tourner en rond ? Ça, c'est indéfini. Tu ne veux pas t'arrêter. Sauf si, soit ta voiture tombe en panne, soit tu l'abandonnes sur place. C'est la seule solution. Tu tournes en rond. Mais comment je vais faire pour être sans bagnole ? Qu'est-ce que je vais faire ? Alors sinon, alors ici, regarde ici. Calme-toi. Expliquez calmement. Tu m'écoutes ? Regarde. Qu'est-ce que je vais faire en bagnole ? Tout problème a une solution. Regarde ici. Ça, c'est le métro de Brooker. Directement sur la ligne 1 et tu vas vers le centre ici. Je ne comprends pas. This is le métro de Brooker. Directly on the line 1, straight to the centre. Il y a même bien moyen de circuler dans cette ville de manière rapide et furieuse. Ouais, il y a ça aussi, regarde. Ça, ça marche bien. Ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est une carte de la steep. Mais tu dois prendre un bus alors. Mais voilà, ça, c'est une bonne idée. Tu peux prendre un bus et faire comme dans le film Speed. Tu connais le film Speed ? Ils sont là, à course-poursuite avec le bus, et s'ils roulent à moins de 50 km, il y a une bombe qui explose. C'est une bonne idée ! C'est une bonne idée ! Mais non, parce qu'avec le plan Good Move 2, c'est un peu le contraire. Si le bus dépasse 20 à l'heure, il explose. 20 km heure, c'est beaucoup trop lent, ça. Et si je vais faire une scène dans un autre endroit ? Ah oui, tu peux aller à Scarbeck. Ça, c'est bien, là-bas, Scarbeck. Mais il faut respecter les panneaux de signalisation. Ouais. Et ils sont placés où, les panneaux de signalisation ? Ça, on ne sait pas trop. Les riverains, ils bougent tous les soirs, et vous les mettez un petit peu partout. Ça reste à Scarbeck, mais ça bouge comme un beau. Et si je vais aller dans le quartier européen, par exemple, quartier européen, que j'arrive en voiture... Alors, le quartier européen, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre la petite ceinture dans le sens anti-horlogique, pour respecter la mobilité apaisée pour les vélos. Enfin, les vélos, quand je dis les vélos, il n'y a qu'un vélo, il n'y a que moi qui roule. Et encore, je vais de mon bureau à ma voiture avec chauffeur. Qu'est-ce que c'est que cette ville ? Ça, c'est Bruxelles. C'est Bruxelles, c'est Bruxelles. Ok, alors, si je veux aller, par exemple, il y a une autre scène. Je suis au stade Roi-Baudouin, sur le toit du stade, et ma voiture, elle file et elle atterrit sur les boules de l'atomium. Mais allez ! Ah non, ça, je ne peux pas te laisser tourner un film de boules. Non, non, mais ce n'est pas un film, mais non. Mais non, c'est une scène d'action. Il arrive sur les boules de l'atomium au plateau d'Uezel. Oui, au plateau d'Uezel. Non, ça, c'est possible. C'est possible. À condition que tu laisses ton voiture dans un parking de délestage et que tu continues ton cascade à pied. Je rigole, quand je suis Vin d'Uezel, je ne vais pas faire une cascade à pied et je vais laisser ma voiture dans le parking. Putain, mais attendez. Tu sais comment les gens vont m'appeler après ça ? Oui, j'ai une petite idée, oui. Vin d'Uezel. Surtout, ne l'énervez pas. Mais énervez. Ne l'énervez pas. Vous l'énervez. Non, mais c'est vous. C'est votre faute. C'est votre faute, vous l'énervez. Mais énervez. Oui, mais il est énervez. Bon, alors le tunnel. Une course poursuivre dans un tunnel, c'est possible. C'est une course poursuivre dans un tunnel. Tu peux arranger ton bazar pour le tunnel Anicordi, oui. Who the fuck is Anicordi ? C'est la version belge de Beyoncé, à peu près. Mais tu fais attention quand tu rentres dans Anicordi, hein. Défense et défoncer Anicordi. Non, mais c'est pas... C'est moi ou c'est dégueulasse ce qu'il vient de dire ? Moi, je n'interviens plus. De toute façon, je ne peux plus intervenir. Ok, alors le mannequin piece, la scène du mannequin piece. La scène du mannequin piece ? Oui, à un moment donné, on va échanger l'eau avec du feu, ok ? Avec de l'essence. Bon, après, ça va faire du feu. Au moment où la bagnole, elle arrive, sur le tremplin, mannequin piece, il prend sa petite floche comme ça, et il crache du feu comme s'il avait passé la soirée dans un restaurant indien. Partir, partir là. Parce que voler des voitures, ça, on s'en fout dans l'habitude. Mais une voiture qui vole ? Oui, ça va être énorme. Non, mais est-ce que tu es au courant, Diesel, des plans de survol de Bruxelles ? Ça va m'énerver ? Ça va t'énerver un petit peu. Oui, ça, ça va vous énerver. Moi, j'ai un petit créneau le 16 mai. Piste 7, Zaventem, entre 16h24 et 17h12. C'est très, très compliqué, ici, d'organiser ce genre de choses. Ça m'énerve. Voilà, voilà. OK. Voilà, voilà. Bon, tout ce que je veux, c'est pouvoir faire une pause dans le centre-ville. Parce que j'ai besoin de pouvoir faire des accélérations sur cet axe-ci, dans le centre-ville. Ya, mais hé ! Pas plus de 30 km à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cette ville ? Ben, tu mets juste le contact et tu pousses. Je savais pas que tu voulais faire toutes tes cascades à pied. C'est bon, c'est à pied ? Ben, à pied, oui. Tout ça, ici, regarde, ici. Ça, 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 ici, ça, ça. Tout ça, c'est piétonnier. OK, d'accord, OK, OK. OK, d'accord. Mais si je veux aller de là à là, ça prend combien de temps, ça ? De là à là, ça, c'est onge vers 100 mètres. Je dirais trois jours. Par beau temps, hein. Le film dure combien de temps ? Deux heures. Deux heures ? Ouais, ouais. Ça, ça laisse le temps à toutes les majorités bruxellaises de changer encore 15 fois d'avis. Donc c'est bon. Ça marche. Par contre, il va devoir demander une autorisation pour tourner. En 24 exemplaires. À donner à tous les bourgmestres de chaque commune et à chaque zone de police. Et tu dois rédiger ça en français. Et putain, ça va me prendre un temps de malade. Vous êtes complètement fous. C'est quoi cette ville de merde ? C'est Bruxelles, hein. C'est Bruxelles, hein. C'est Bruxelles, hein. C'est bon. Vous m'avez trop énervé, là. C'est bon. Je me casse. Je vais aller les faire ailleurs, mes cascades. Je connais une super ville, il paraît, où je peux faire atterrir ma bagnole sur le toit d'une gare. Il paraît qu'il y a une super gare à Mons. Merci, les gars. Super. Merci. Super. Pas par là. Tu veux pas aller par là, tu dois aller. Ça montre que tu avais du bal à tout ce que tu fais, là, moi. Allez. Ah !